Bénédiction à tous, je suis le Dr Frédéric Gauthier en direct de Nicaragua. Aujourd'hui, nous allons parler de Jean chapitre 8, versets 39 à 44. Dans cette histoire, Jésus tient une discussion avec les Juifs incrédules à propos de ce qui est vraiment leur père. La Bible dit, « Ils lui répondirent, « Notre père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui suis un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai apprise de Dieu. » Abraham n'a point fait cela. « Vous faites les œuvres de votre père. » Et ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants bâtards. Nous n'avons qu'un seul père qui est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez sans doute parce que je suis issu de Dieu et que je viens de sa part, car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Pourquoi ne comprenez-vous point mon langage? C'est parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Le père dont vous êtes issu, c'est le diable. » Maintenant, dans ces versets, les Juifs affirment qu'Abraham était leur père. Mais Jésus les réprimande en déclarant trois faits importants. Premièrement, qu'Abraham n'est pas leur père. Deuxièmement, que Dieu n'est pas leur père. Et troisièmement, qu'ils ont pour père le diable. La raison principale pour laquelle Jésus affirmait cela, c'était parce qu'il parlait à des Juifs incroyants qui préféraient mieux suivre les traditions juives que la parole de Dieu. Maintenant, la mauvaise nouvelle est que la religion que les Juifs pratiquent en Israël aujourd'hui est le même système de pensée que Jésus a condamné il y a 2000 ans. C'est encore une religion rejetant le Christ. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question. Pouvons-nous conclure que tous les Juifs qui vivent en Israël et qui rejettent Christ encore aujourd'hui ont le diable comme père? Hmm... Sous-titrage ST' 501